Vous êtes sur RTL. Il n'y avait plus que trois pays européens avec des taux négatifs. L'Allemagne, la Suisse et le Danemark, tous les autres doivent désormais payer pour emprunter, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt positifs, y compris la France. Et le cas le plus problématique, c'est justement le pays qui est aux prises avec la phase la plus grave de l'épidémie, c'est l'Italie. Son taux d'emprunt était hier soir de 2,6% par an. C'est presque deux fois plus qu'il y a un mois. Une envolée qui risquait de rendre plus difficile la levée des centaines de milliards dont on parlait hier, d'ailleurs, nécessaires pour soutenir nos économies. C'est ça qui a conduit la Banque Centrale à se réunir. Alors expliquez-nous, s'il est au monde, ça veut dire que les investisseurs ne veulent plus prêter ? Oui, plus aussi facilement qu'avant en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. D'abord, ils ont pris une taux énorme à la Bourse, qui a quand même perdu un tiers de sa valeur en un mois. Enfin, ensuite, parce qu'ils ne voient pas le bout de la crise sanitaire elle-même, qui cause la dépression économique. Puis enfin, il y a la boulette de Christine Lagarde, justement la patronne de la BCE, jeudi dernier. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ricky ? Écoutez, en principe, une Banque Centrale s'est faite pour contrer la psychologie des boursiers. Vous savez que cette psychologie est toujours dans l'excès. Quand ils sont euphoriques, il faut leur mettre un seau d'eau glacée sur la tête. Et puis, quand ils sont déprimés, il faut leur donner des calmants. Une Banque Centrale s'est faite pour ça. C'est faite pour stabiliser la croissance. Et voilà que Christine Lagarde a fait exactement le contraire. Jeudi dernier, alors que c'était la panique, elle a expliqué que ce n'était pas elle de calmer les marchés avec des mesures exceptionnelles. Pour les investisseurs, ça voulait dire « débrouillez-vous tout seul ». C'était un saut d'eau glacée sur des boursiers angoissés. Du coup, la panique a redoublé. Le lendemain, la bourse de Milan perdait 17%. Et les taux d'intérêt italiens commençaient à grimper. Et alors du coup, les mesures exceptionnelles ont donc été prises hier soir, c'est ça ? Oui, c'est exactement. Le Conseil tâche aujourd'hui de réparer l'erreur initiale, aggravée encore hier d'ailleurs par des déclarations du représentant autrichien, qui ont dû être faits rarissimes, démentis par un communiqué de l'organisme. Double réparation, donc d'abord avec un programme pour prêter à ceux qui en ont besoin, les États en particulier. 750 milliards au total, mais ça fait 120 milliards d'euros par mois, de façon à ce qu'ils ne soient pas asphyxiés par des taux trop élevés. Ça s'appelle le programme d'urgence pandémique. En anglais, c'est le PEP, en français, ça serait le PUP. Et surtout, la garde a fait une nouvelle déclaration complètement inverse à celle de jeudi dernier. « Des circonstances extraordinaires exigent une action extraordinaire », a-t-elle dit. « Il n'y a aucune limite à notre engagement en faveur de l'euro ». L'arme des banques centrales, bon, ce sont bien sûr les milliards, mais aussi et surtout les mots, encore faut-il trouver les bons. On a bien compris la leçon, l'angle éco, tous les matins, avec François Langlais. Sous-titrage Société Radio-Canada